Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la démo de FIFA 16 Tout simplement ça va être une petite review sur MiTag avant de commencer les vidéos sur la version entière du jeu qui sort jeudi Donc tout simplement c'est mon coup de coeur dans cette démo parce qu'elle est complète déjà Et j'ai pris les équipes féminines, j'ai commencé avec l'Allemagne et je me suis rendu compte que c'était vraiment une joueuse fabuleuse Donc on va commencer avec son placement offensif 85, Savista 80 Donc pour vous dire qu'elle est dans le vert pratiquement partout, elle a une force de 79, endurance 72 Alors voilà c'est ça le problème c'est que les joueuses féminines dans FIFA, peut-être que c'est la démo donc peut-être que ça va changer Mais c'est vrai qu'elle s'épuise très rapidement, elle se fatigue très vite, dès la 70ème même la 60ème minute de jeu On voit que la barre commence à être dans le rouge, donc voilà c'est peut-être crédible En attendant on attend de voir dans la version complète si ça reste comme ça mais en tout cas c'est une super joueuse Et vraiment ça m'a plu de jouer avec les féminines, donc j'en attends encore plus avec FIFA Donc en attendant on va passer au contrôle, 85 de contrôle C'est vrai que les centres et les effets c'est pas trop ça, j'ai essayé de mettre des balles enroulées avec elles Ça passe pas mais les grosses frappes de loin comme vous pouvez voir, puissance de frappe, 85 et frappe de loin Alors je ne vois pas, attendez, hop on va passer, alors volet 89 Est-ce qu'il y a frappe de loin ? Je ne vois pas, longue passe, 67 Tire de loin voilà, 77 Pour moi elle aurait pu avoir plus parce que c'est quand même, je vais vous montrer des clips vidéo après Elle tire quand même pas mal de loin, des belles pralines Donc finition 87, dribble 83, je n'ai pas tenté trop de dribble avec elle Mais apparemment 6, 83 c'est qu'elle doit bien dribbler Mi-tag, alors âge 30 ans, 1m68, 58 kg Et puis voilà, elle peut jouer AT, BU, MOC Donc pour vous dire qu'elle est même complète niveau poste, elle est droitière 5 étoiles de mauvais pied, donc c'est pour vous dire que des deux pieds elle tire super bien C'est comme Neymar je crois, les 5 étoiles Donc petite comparaison avec un joueur masculin Et le geste technique, 3 étoiles, elle est bonne en dribble Mais voilà, le niveau geste technique elle n'est pas forcément au top Mais c'est quand même mon coup de coeur Spécialité Renard et Flair en caractéristiques Donc voilà, si vous voulez voir à peu près toutes ses caractéristiques et ses stats Bon voilà, c'est vrai qu'en marquage elle est bof En tacle glissé aussi, mais voilà Si on met Mi-tag dans son équipe, c'est pas pour faire des tacles ou quoi C'est pour faire des récupérations et aller au but, tirer de loin Je vais vous montrer maintenant des petits clips vidéo J'espère que cette vidéo vous aura plu En attendant FIFA 16, je joue à la démo, ça me plaît Le gameplay est plutôt bien On peut maintenant mieux défendre C'est vrai qu'il n'y a plus les tout droits Donc ça facilite beaucoup mieux la défense Et l'attaque, il faut construire, il faut faire des passes Donc ça me plaît FIFA 16 pour le moment, j'ai rien à dire Donc on se retrouve dans une petite semaine pour FIFA 16 En attendant les petits clips vidéo Et je vous dis à jeudi ou vendredi pour une prochaine Et je vous dis à jeudi Et c'est un goal ici. Le break est certainement on. Goal ! C'est un counter-attack. Le attack ! Patrick !